En dépit de ces efforts bien réels, notre système reste par ailleurs trop injuste, complexe, peu lisible et plus que tout inadapté à la réalité de notre société d'aujourd'hui, à la réalité de nos parcours professionnels, aux nouvelles précarités, en un mot aux défis de demain. Aujourd'hui, de nombreux pays en Europe et au-delà ont ouvert le débat sur la protection sociale d'où il ressort deux modèles radicalement distincts, l'individualisation et l'assurance d'une part, le collectif et la mutualisation d'autre part. C'est résolument ce second choix que le gouvernement a fait et conformément à l'engagement du président de la République pris devant les Français et les Françaises en 2017, c'est comme cela que nous voulons construire et nous construisons la grande transformation de notre système de retraite. Cette refondation, nous entendons qu'elle préserve le cadre auquel sont profondément attachés les Français et qui, je crois, a été rappelé ici aussi. Il s'agit de celui d'un système de retraite par répartition fondé sur la solidarité entre les générations où les actifs d'aujourd'hui financent par leurs cotisations les retraites d'aujourd'hui. Pour y parvenir et parce que nous avons mis le dialogue social au centre de notre action, cela a été aussi rappelé, notamment par les travaux menés par Jean-Paul de Levoy, nous avons mis une méthode qui a permis durant près de deux ans de laisser le temps de la concertation approfondie. Je crois que ce temps était nécessaire car lorsqu'on veut travailler sur le fond un dossier aussi important et sur le fond qui fait réagir, on le voit ici dans l'hémicycle et on le voit aussi à l'extérieur de cet hémicycle, il fallait prendre le temps de s'écouter et de se parler. Ces concertations, si elles continuent, bien sûr, et j'y reviendrai sans doute dans les questions que vous me poserez, elles ont conforté la conviction du gouvernement à rassembler les Français autour de trois principes qui sont le cœur de ce système universel de retraite. D'abord, l'universalité. Elle garantira une protection sociale plus forte, plus durable, parce qu'elle ne dépendra plus de la démographie de chaque profession et assurera aussi une meilleure liberté et une mobilité professionnelle. Tous les Français sont affiliés au régime universel, quelle que soit leur activité professionnelle ou le statut sous lequel ils l'exercent, ce qui n'interdira pas la prise en compte de certaines spécificités. Le rapporteur spécial le soulignait tout à l'heure, mais ainsi que d'autres intervenants. L'équité et la justice sociale. Pour faire en sorte de marquer une solidarité forte de notre pays vis-à-vis des Français les plus fragiles, le président Caner s'inquiétait de cela tout à l'heure. Il parlait d'une trappe à pauvreté, mais je lui dis, le projet du gouvernement prévoit une pension minimale d'au moins 85% du SMIC net pour une carrière complète. Et d'ailleurs, ce sujet, nous pouvons encore l'améliorer puisque c'est l'objet des concertations que moi-même, j'ouvrirai demain avec les partenaires sociaux. Dans le système futur, le bénéfice du minimum de retraite sera accordé à partir de l'âge du taux plein. Et nous proposons aussi, car cela fait partie des progrès sociaux de cette grande réforme, nous proposons aussi qu'aujourd'hui, toutes celles et tous ceux, essentiellement celles, près de 80 000 sur les 120 000 chaque année qui doivent travailler jusqu'à 67 ans, puissent partir plus tôt, jusqu'à 64, en obtenant plus vite l'âge d'annulation de la décote. Enfin, la responsabilité, responsabilité des acteurs en premier lieu. Elle suppose que dans le cadre de la trajectoire définie par le Parlement et le gouvernement, les partenaires sociaux, j'ai aussi entendu que dans cette haute assemblée, on était attachés à voir le paritarisme fonctionner. Et d'ailleurs, il a été souligné par au moins l'un des intervenants qu'ils avaient réussi avec succès dans le pilotage de l'Agir Carco. Ils seront donc pleinement concernés par le pilotage de ce système universel. Responsabilité aussi à l'égard des jeunes générations à qui il serait irresponsable de demander de payer en plus de nos retraites, celle de nos parents. Responsabilité pour finir d'être lucide sur notre évolution démographique. Fidèle à l'engagement du Président de la République, le gouvernement ne reviendra pas sur l'âge légal de départ à la retraite qui sera maintenu à 62 ans. Mais nous faisons aussi le choix de la liberté donnée à l'individu en incitant les Français à travailler un peu plus longtemps dans le but de garantir les pensions et de financer un niveau élevé de solidarité. Et d'ailleurs, la question m'a été aussi posée sur la façon dont nous financerions les nouveaux droits. Eh bien, il est important de comprendre que cet équilibre fonctionne aussi parce que nous avons la capacité, sans doute, aujourd'hui, parce que l'expérience de vie progresse et puis parce que la loi de 2003 a rappelé les choses en matière de répartition sur le temps qu'il était gagné dans l'espérance de vie de travailler un petit peu plus. Le système universel de retraite, nous le savons, doit également répondre à un objectif de soutenabilité et d'équilibre financier. Son fonctionnement devra assurer sa solidité, sa stabilité et sa viabilité. Merci. Merci. Merci.